Félicitations pour la victoire, comment vous analysez ce match tout d'abord ? Je suis très satisfaite de la victoire et de la qualification, c'est l'objectif qu'on voulait atteindre. Sur le match de ce soir, j'ai une équipe qui s'est procuré encore beaucoup d'occasions. On a été capable de marquer trois buts à cette équipe de la Juventus, une belle équipe. Donc il fallait faire preuve de caractère ce soir et je suis fière de mes joueuses. On a vu la force du mental et du collectif et notamment avec Ada qui a délivré l'équipe avec ce but. Puis ça s'est de suite enchaîné et puis il y a eu trois buts. Donc j'imagine que vous devez être fière collectivement de votre équipe. Oui, je connais le potentiel et la qualité de toutes mes joueuses. Et je savais qu'on était capable d'aller chercher cette victoire, de marquer des buts et de se qualifier. Et prochain match du coup face à Paris, qu'est-ce que ça représente cette demi-finale ? C'est une demi-finale franco-française. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que le football féminin français se porte bien. Il y aura forcément un club français aussi en finale. Donc voilà, on se disait dernièrement que le football européen progresse. Mais aujourd'hui, il y a deux équipes françaises. On est le seul pays où il y a deux représentants en demi-finale. Donc ça montre que la France et le championnat français sont encore en bonne place. Sous-titrage Société Radio-Canada